Bonjour et bienvenue au HP World Tour 2014 à Paris. Je suis ici avec notre expert Moonshot qui va nous parler un petit peu de cette solution innovante serveur, vous allez le voir dans quelques minutes. Bonjour Stéphane, merci de ton temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la solution Moonshot ? Je vois que c'est un format un petit peu particulier. Quelle est la différence comparée aux autres serveurs plus standards du marché ? Bonjour Emeline, effectivement c'est un serveur tout à fait nouveau qui est apparu chez HP il y a à peu près un an. Le constat c'est qu'avec les nouveaux usages, donc les réseaux sociaux, la mobilité, on a des besoins de plus en plus d'avoir de nombreux serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Et Moonshot donc est apparu pour les data centers. Ce sont des serveurs qui sont extrêmement denses, extrêmement compacts, qui consomment peu d'énergie puisqu'ils sont à base de processeurs tels qu'on les retrouve dans les portables. On parle d'une consommation de 15 watts alors qu'un serveur traditionnel peut monter jusqu'à 135 watts. Donc c'est des processeurs très peu gourmands et des serveurs extrêmement denses qui sont développés pour des usages particuliers. Et en termes d'usages justement, quels sont les usages qu'on adresse ? Il me semble qu'on a du HDI, on a du service web. Qu'est-ce qu'on propose avec le HDI par exemple et cette solution ? Alors, puisqu'on parle du HDI, on va développer. Nous avons une alliance avec Citrix et AMD qui sont nos partenaires lors du World Tour. Et on a donc des processeurs ici, 4 processeurs sur une seule cartouche qui vont permettre d'allouer des ressources dédiées à 4 utilisateurs. Unique. Donc une cartouche pour 4 utilisateurs. Donc contrairement à la virtualisation classique où on partage au travers d'un hyperviseur, là, on n'aura pas d'hyperviseur, donc pas d'overhead, pas de surcoût supplémentaire. Et chaque utilisateur disposera de sa propre mémoire, de son propre disque dur, de ses propres processeurs et de ses propres processeurs graphiques. Très important. Donc ça va permettre d'avoir des utilisateurs qui auront des besoins particuliers, par exemple des animations graphiques, pour faire des communications unifiées, des webinars ou par exemple du scrolling, des documents PDF. Donc avec cette solution, on a une excellente expérience utilisateur, pas de latence. Et on le voit d'ailleurs sur la démonstration actuelle. C'est en Google Earth. Ici, on est en HDI. Ici, on est en VDI. Là, les images sont fluides, il n'y a aucune latence. Ici, on a vraiment une image sur dix des problèmes de performance. D'accord. Donc ça, c'est pour le HDI. Ensuite, on a des usages plutôt services web. Est-ce qu'on a une roadmap qui va évoluer, j'imagine avec le temps, des annonces qui vont arriver en juin avec Discover ? Est-ce qu'on peut déjà annoncer certains éléments ? Alors effectivement, la cartouche présente, c'est la M700 avec des processeurs AMD. On a un autre type de cartouche, qui sont des cartouches à base de processeurs Intel Atom. Donc c'est ce qu'on appelle la M300 et la Borman Moonshot. Ce sont des cartouches qui sont utilisées pour faire des fermes web, donc du web statique ou du web dynamique. Très bien. Donc ça, aujourd'hui, c'est les trois cas d'usage. D'accord. Demain, on va suivre effectivement les évolutions des fondeurs. Et vont apparaître de nouvelles cartouches pour de nouveaux usages. Excellent. Merci Stéphane. Donc si je résume, cette solution est une solution dense, qui utilise très peu d'énergie. On arrive à réduire les espaces dans les data centers et on révolutionne un petit peu le marché. avec de nouveaux formats de serveurs. Encore merci pour ton temps et puis retrouvez-nous très rapidement pour de nouvelles annonces HP. A bientôt. Merci.